RCF Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Estelle. Bonjour Christian. Estelle Mao, coordinatrice du collectif du 17 octobre de Cézanne. Merci Estelle d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la journée du refus de la misère du 17 octobre qui a été initiée par ATD Carmond. Cette année Estelle, quel est le thème et pouvez-vous nous faire un rapide rappel de cette journée du 17 octobre ? Alors la journée mondiale du refus de la misère, elle a été en effet initiée par ATD Carmond par le père Joseph Rézinski qui a été sur la dalle du Trocard d'Hérault à Paris en octobre 1987. Cette journée a été déclarée journée internationale après en 1992 et elle a comme vocation de donner la parole aux personnes les plus pauvres pour qu'ils puissent effectivement apporter leur contribution dans la résolution des problèmes de ce monde, l'écologie, la lutte contre la misère et d'autres thématiques tous les ans. Vraiment c'est donner la parole aux personnes les plus pauvres, ne pas parler à leur place. Vous allez nous parler du thème maintenant, vous êtes vous-même donc coordinatrice du collectif de Cézanne depuis combien de temps ? Alors ce collectif il existe depuis 2012, il est avec un certain nombre d'institutions et d'associations qui oeuvrent autour de la solidarité au niveau de la ville de Cézanne. Actuellement il est composé du centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes, du secours populaire français, du groupe paroisse Diakonia, de l'IME de la SOMPAEI, la médiathèque intercommunale de Cézanne, la mission locale des pays de la zone des Pernets et de Cézanne, de Piste, d'ATD Carmon, de la Croix-Rouge française, de Cézanne, du club de prévention des Pernets, de la ville de Cézanne, du secours Caritas France et du conseil municipal des jeunes et le CCFD Terre Solidaire. Dignons, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires qui travaillent ensemble, tous acteurs de la solidarité on peut dire. Oui, oui, c'est ça notre force et ça permet effectivement, on collabore tous ensemble et tous ces organismes collaborent ensemble déjà toute l'année pour être vraiment acteurs de solidarité et plein d'autres dimensions aussi. Et le fait de travailler ensemble sur le thème, il y a des richesses qui sont apportées par chacun et ça, ça fait une, ça apporte vraiment la possibilité que tout le monde s'exprime et voilà, c'est très intéressant. Le thème de cette année, en fait, c'est agir ensemble contre la maltraitance sociale et institutionnelle. Ce thème, il est issu en fait d'une réflexion bien plus large qui a été menée par le mouvement international ATD Carmond et l'université d'Oxford entre 2017 et 2019 dans six pays, donc le Bangladesh, la Bolivie, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Tanzanie. Cette recherche, elle a été pilotée par ATD Carmond, le Secours catholique Caritas France, l'Institut catholique de Paris avec une chercheuse et l'Association des centres socioculturels des trois cités à Poitiers. Cette réflexion, en fait, elle a abouti à un rapport qui présentait les huit dimensions de la pauvreté et les deux expériences que vivent les personnes les plus pauvres, à savoir le combat et la dépendance. Tout ce travail a été vraiment repris au sein du mouvement et après, chaque thématique a été travaillée un peu plus et donc a été choisie, comme c'est des thèmes centraux autour de la lutte contre la misère, ça a été choisi comme thème au niveau international pour cette journée mondiale du refus de la misère. Il y a eu un certain nombre de contributions qui ont été demandées et un certain nombre d'outils ont été préparés pour nous permettre d'aborder ces thématiques. Donc, la maltraitance sociale, on a déjà traité cette thématique au sein du collectif du 17 octobre de Cézanne puisqu'on avait présenté toute la réflexion autour des discriminations et notamment la dernière qui a été inscrite dans le droit, à savoir la discrimination pour cause de précarité sociale. On avait fait une forêt des idées reçues dans le jardin de la médiathèque en 2012 et puis même sur le marché, on l'avait présentée. Et donc, cette thématique, elle est toujours prégnante aujourd'hui. Les personnes les plus pauvres subissent toujours des situations de discrimination en lien donc il faut toujours mener ce combat. Et la maltraitance institutionnelle, c'est quelque chose, tout le monde la vit, ça c'est sûr, mais les personnes les plus pauvres sont les plus durement touchées. La maltraitance institutionnelle, c'est l'ensemble des traitements inadaptés ou violents liés au fonctionnement des institutions portant atteinte au droit et à la dignité des personnes. Cette maltraitance institutionnelle, on a des témoignages autour de nous, des témoignages qui montrent qu'effectivement, ça fragilise encore plus les personnes qui sont déjà en difficulté. Après, l'objectif de toute cette réflexion n'est pas de jeter l'opprobre sur les institutions, sur les personnes, mais essayer d'agir ensemble pour lutter contre ces deux maltraitances parce qu'elles compliquent encore plus la vie des plus pauvres. Alors l'exposition qui a débuté le 1er octobre à la médiathèque va permettre effectivement de mieux comprendre ces deux thèmes et aussi de montrer sur le territoire comment les différentes institutions ou les associations luttent contre ces maltraitances par les exemples concrets d'actions qui sont menées. Donc cette exposition, vous pouvez la voir et réagir. Et cette exposition, elle va être visitée par les différents groupes de notre collectif, la mission locale, le secours catholique, l'épicerie sociale et le club de prévention par exemple. Et le soir du 17 octobre, il va y avoir des restitutions et des témoignages sur effectivement des exemples concrets pour qu'on puisse mieux comprendre et trouver ensemble des solutions. Donc cette exposition, vous avez dit, elle a lieu à la médiathèque, donc elle est démarrée depuis le 1er octobre et elle dure jusqu'au... Elle dure jusqu'au 19 octobre. Vous avez les horaires ? C'est les horaires d'ouverture de la médiathèque classique en fait du mardi au samedi. Voilà. C'est une expo qui a été conçue par le collectif ou qui vient d'Atlède Carmond ? Elle a été conçue par le collectif à partir d'éléments du kit de mobilisation et des anciennes campagnes, notamment la campagne sur les idées reçues. Et donc du coup, le soir du 17 octobre, nous aurons à partir de 18h au prétoire, nous aurons un certain nombre de restitutions et de témoignages ainsi qu'une vidéo pour effectivement aller plus au centre du thème et donner la parole qu'on puisse échanger tous ensemble sur ces thématiques. Alors tous les groupes qui font partie effectivement du collectif et qui sont à l'ébiscité d'expo viendront faire leur compte rendu. Ça permettra, oui, effectivement que les personnes disent effectivement comment ça fait écho dans les situations qu'ils ont pu rencontrer, que ce soit dans le logement, dans les thématiques d'emploi, dans les questions familiales. On pourra aussi parler de la situation des personnes qui arrivent et qui sont migrants sur nos territoires, qui rencontrent aussi des difficultés. Ça c'est l'association CZN qui s'occupe de... CZNN et le club de prévention. D'accord. Voilà, qui sont deux membres. Voilà. Et du coup, vous êtes tous les bienvenus le 17 octobre à 18h au prétoire. Bien, alors rendez-vous le 17 octobre à 18h donc à la salle du prétoire. Au revoir, merci Estelle d'avoir accepté notre invitation et puis n'oubliez pas d'aller voir l'exposition donc à la médiathèque du 1er au 19 octobre. Alors on vous souhaite une bonne réussite une nouvelle fois pour la Xème édition donc de la journée du 17 octobre. Au revoir à tous, au revoir.